Salut tout le monde, bienvenue pour cette review de l'épisode 1 de Chainsaw Man Un épisode beaucoup attendu vraiment autant que Bleach limite Bon je pense un peu moins parce que Bleach vraiment ça a une commu depuis plusieurs années Mais Chainsaw Man, alors moi personnellement j'ai pas lu le manga Donc j'ai découvert pendant que je regarde l'anime Et puis après du coup j'ai un pote qui m'a fait lire le manga Parce qu'on s'est rendu compte pendant qu'on... Enfin lui du coup il s'est rendu compte pendant qu'il regardait Que c'est vraiment c'était pas comme dans le manga Et c'était très très lent Et même moi j'ai remarqué que c'était lent Mais carrément après il m'a fait lire le premier chapitre Il y a des scènes qu'ils ont rajouté Par exemple quand à la fin il se transforme en mode... Bah en Chainsaw Man clairement Il se transforme en mode tronçonneuse Et qu'il attaque le démon là Et bah la version c'est pas comme dans le manga C'est à dire que dans le manga ce qui se passe c'est que Il y a tous les zombies autour de lui là Il démarre le truc Et après il se lève, il les tranche Il saute Puis il va vers le démon, il le one shot clairement Alors que dans l'anime c'était pas pareil Déjà il galère un peu pour monter Après il fonce Il y va Il le... Il le... Il le coupe En vrai comment on peut dire Bref il le tronçonne zone Et après Il sort un espèce de fil le démon Un espèce de fil pour le tège Et après il repart Et on voit Oh l'animation elle est lente Avant qu'il reparte Vous voyez quand il a avec sa tronçonneuse En train de taper les zombies qui se reçoivent Oh comment c'est lent Non franchement c'est dommage Parce qu'on sait que Mappa On a vu qu'ils sont capables de faire des scènes incroyables Surtout niveau mouvement Normalement en plus Ca fait partie de leur point fort Comme par exemple Je sais pas dans SNK Les scènes avec Connie qui bouge de partout et tout Mikasa qui enchaîne les... Les kills Oh c'est incroyable Mais là clairement Un peu déçu Mais je me dis Peut-être que c'était parce que pour l'épisode 1 Ils voulaient vraiment adapter que le premier chapitre Donc ils ont dû rajouter des scènes Comme par exemple Je sais pas La scène dans la voiture Avec les plans au dessus Avant qu'il arrive dans Dans cette espèce de hangar Ou je sais pas quoi Et bah la scène dans la voiture Elle était trop longue Mais Mais peut-être que du coup C'était pour Ouais pour juste adapter le premier chapitre Et plus tard On aura une meilleure adaptation Enfin j'espère J'espère que c'est ça En tout cas sinon En termes de contenu et d'histoire Vraiment C'était bien Franchement je vais pas mentir En plus je n'avais entendu beaucoup de bien avant Je savais que ça allait être bien tu vois Mais Je savais pas à quoi m'attendre Enfin si en vrai Parce que j'ai lu Fire Punch Et c'est le même auteur que Chainsaw Man Donc je me Je savais que ça allait être un truc un peu gore et tout Mais en termes d'histoire Je savais pas à quoi m'attendre Et franchement L'histoire déjà Elle a l'air bien Pour être honnête Déjà Elle m'emballe Déjà avec le passé de Denji Qui était plutôt triste On voit vers là Avec Poshita Il l'a rencontré Tu sais Il limite Il voulait mourir Parce que Son père Il l'a laissé Il l'a laissé avec des dettes Et à l'autre là Oh la la Quelle enflure Y'a pas d'autre mot Enfin si y'en a beaucoup Mais je vais pas les dire Mais Mais en vrai lui C'est un rat la vérité Il a fait travailler un enfant Pendant plusieurs années Pour qu'il rembourse les dettes de son père Ou alors il le menaçait de De le vendre à je sais pas qui Oh non Oh non C'est abusé frère Non 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 c'est trop Carrément ça me faisait penser à Gambino Dans Berserk Pour ceux qui ont lu Le passé de Gambino et Guts Ça me faisait penser à ça Non franchement C'est abusé En tout cas Ouais c'est vrai que son passé Il était triste Mais depuis qu'il a rencontré Poshita Tu vois Il vivait des bons moments Dans la maison là Où il mangeait de la brioche ensemble Enfin du pain de mie ensemble Tu sais Il passait des bons moments Il kiffait Et c'était bien Mais Il se disait que quand même Il aspirait à une meilleure vie Il voulait une meilleure vie Parce que là Il est endetté Il peut comme il disait Il peut même pas connaître une vie normale Lui il veut même pas avoir une bonne vie Comme tous les gens Lui C'est à dire que tous les gens ils sont là Ils veulent une bonne vie Lui il est en dessous Il veut juste une vie normale Mais même ça il n'y a pas accès Et du coup il se plaint Mais c'est plus tard Qu'il se rend compte que Finalement avant il avait une belle vie Et ça représente vraiment Ça nous représente vraiment Nous les humains C'est à dire que sur le moment On se plaint Et on se dit que c'était bien avant Mais c'est après qu'on se rend compte Que même quand on se plaignait C'était bien Et on ne profitait pas assez Pour parler de l'épisode en termes de réalisation Moi franchement J'aimais pas trop la 3D de Denji Quand il était en mode tronçonneuse C'était un peu En vrai c'était moche en termes de dessin Parce qu'on le voyait Il était un peu dégueulasse Et quand tu vois le démon juste après Il est beaucoup mieux dessiné Alors que c'est le personnage principal Alors certes Peut-être que c'était pour faire de meilleurs mouvements Parce qu'avec la 3D c'est mieux Mais quand même C'est dommage franchement Par contre franchement Les OST nous mettent vraiment dans l'ambiance Même par exemple Au moment où il y a le passé d'Enji Avec Poshita Quand il l'a rencontré L'OST Ça nous met dans l'ambiance L'ambiance ça raconte quelque chose C'est un peu triste Ça raconte quelque chose Tu le suis dans son narration Je suis Denji dans sa narration Et franchement c'est bien Même la fin Avec Makima qui arrive D'ailleurs Makima Un personnage que Je voulais voir En vrai j'ai envie de savoir Pourquoi il y a tant de hype autour d'elle Pourquoi il y a tant de gens Qui l'aiment Parce que du coup J'ai pas lu Chainsawman Donc j'aimerais bien savoir Et même le moment où elle arrive Avec Denji à la fin Franchement Même on voit c'est calme L'OST L'OST Elle est bien l'ambiance Tu vois C'est dire que c'est le calme Après le carnage On voit tous les cadavres Il y a plein de sang partout Le truc des zombies Et on voit Il s'en train de parler Calmement Tranquillement Denji lui Il veut juste Toucher une meuf Une fois dans sa vie Et il y a Makima Qui le sait Arrêtez Il est content Carrément ça le calme Et en vrai Je pense que Makima Elle aura une importance Dans la suite du manga Après forcément Je n'ai beaucoup entendu parler Donc je pense que C'est évident Et surtout aussi Ça nous a bien transmis Les émotions Parce que le seiyuu de Denji Il est incroyable Vraiment Dans toutes les émotions Même par exemple Quand il tire le truc Parce que Pushtay lui a donné son coeur Quand il devient En mode chainsaw man C'est son rire Son rire de fou Limite Et on dirait Il est un peu Instable mentalement Je ne sais pas Mais frère Il a un rire Il est en train de tuer tout le monde En train de foutre du sang partout Et on dirait Il prend du plaisir Je ne sais pas C'est spécial en vrai C'est spécial Et franchement Le seiyuu Il est vraiment chaud La vérité Il retranscrit Vraiment trop bien Les émotions Donc franchement Respect à lui J'espère que Ça va continuer Dans cette lancée En termes d'ambiance En termes de Transmission des émotions Et par contre J'espère qu'en animation Ce sera un peu plus rapide Puisque Par exemple Je repense à Jojo Le premier épisode Ça adapte tout le premier tome Donc franchement Là Après là C'était un chapitre Mais de 55 pages 50 pages à peu près Mais quand même Du coup J'imagine que les prochains épisodes Ils seront beaucoup plus rapides Il y aura plus de De dynamisme Plus d'intensité Forcément Puisque c'est Normalement il y aura Beaucoup de contenu Déjà dans le manga C'est très dynamique Donc je pense que Ils pourront faire ça bien En tout cas Je vous propose juste ici De voir ma revue De l'épisode 2 De Jens Oman Donc je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et salut Tchau 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 Merci.